Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Batiradio. Bonjour à tous, nous sommes de retour en cette dernière journée du salon Interclimat et nous poursuivons nos découvertes, les innovations et les temps forts de ce salon sur le stand Batiradio installé au coeur du salon et donc c'est l'heure du débat avec Construction 21 qui est partenaire de cette émission où nous allons parler des fameuses fiches PEP car il faut rappeler que la ERE 2020 monte ses exigences dès janvier 2025 avec de nouveaux seuils notamment sur l'indicateur IC Construction et nous avons trois spécialistes pour en parler. Tout d'abord à ma gauche Olivier Michoud, vous êtes senior manager RSE chez Daikine. Bonjour Olivier. Bonjour. A vos côtés Kevin Tizi, ingénieur conception environnementale, stratégie énergie carbone bâtiment durable chez Artelia Group. Bonjour Kéline. Et enfin j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Gabiano, vous êtes le directeur de projet environnement chez Eliott. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord Kevin, quels sont les changements à prévoir sur la conception des projets avec ce seuil ERE 2025 ? On a besoin d'éclairage. Oui, ce qu'on peut dire c'est qu'à partir de maintenant on va dire, ce qu'il faut prendre en compte c'est désormais l'impact carbone des lots techniques. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas spécialement par le passé, on s'attardait beaucoup plus sur le gros œuvre et le second œuvre dans un bâtiment. Pour essayer de décarboner ces lots de construction, pourquoi ? Parce qu'on avait un label notamment d'État qui était volontaire, un label de plus c'est moins, qui attribuait des valeurs forfaitaires par manque de données PEP justement pour tous les lots techniques. On parle de la CVC, plomberie, CFO, CFA, déplacement de personnes intérieures. Et donc aujourd'hui avec l'ARE 2020 ce n'est plus le cas, notamment en CVC, en plomberie, on doit modéliser de manière détaillée. Donc vraiment une CTA, avoir une fiche PEP adossée, ou en tout cas savoir exprimer un impact carbone. Je dis une CTA, mais ça pourrait être une canalisation, un terminal ou autre. Et donc pour ça, on a besoin de s'attaquer un peu à cet angle mort qu'il y avait dans les dernières années, même si on va dire depuis 2014, il y avait une réglementation qui obligeait tout industriel qui parlait, qui communiquait sur l'aspect vertueux de son produit à réaliser une FDES ou une PEP. Mais elles ne sont pas récentes ces fiches PEP, elles existent depuis quoi, une dizaine d'années, c'est ça ? Oui, à peu près. A peu près, oui. Oui, oui, c'était même initialement, il y avait deux bases de données, c'est-à-dire que là on parle de la base de données INIES pour l'ARE 2020, c'est la base commune, mais avant il y avait la base PEP Éco-Passeport justement pour les équipements techniques et la base INIES pour les produits de construction, ça a fusionné avec l'arrivée de l'ARE 2020. Mais on en est où sur ces fiches PEP ? Il y en a beaucoup qui sont établies ? Enfin, on peut faire un petit peu un état des lieux ou pas ? Aujourd'hui, c'est quoi le... ? Aujourd'hui, il y a environ 5000 fiches de données environnementales et sanitaires et PEP sur la base INIES. Dans ces 5000, c'est peut-être un peu plus d'un millier, un millier cinq, on est sur ces heures de grandeur là, qui sont des PEP. Donc une toute petite partie pour autant de la diversité des produits et des équipements techniques qu'on constate par exemple ici sur ce salon. Mais c'est peut-être bien de faire le point justement sur ces fiches PEP. Qu'est-ce qu'on y trouve en fait sur ces fiches PEP ? Pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment... On connaît plus les fiches FDES que les fiches PEP en fait. Alors, basiquement, puisque nous sommes industriels et que nous en produisons, sur une fiche PEP, on retrouve énormément d'informations. Ce n'est pas simplement une petite fiche avec un petit tableau Excel. C'est assez riche. On a la composition du produit, on a évidemment les références du produit pour que l'utilisateur des données puisse assurer qu'il flèche bien le bon produit. Les références du produit, la composition en termes de matière du produit et puis toutes ces données qui vont permettre de mesurer l'impact de ce produit en termes de ressources. Le résultat final, il est décliné sur un jeu de coefficients qui prend en compte l'impact de la fabrication, l'impact de l'utilisation de l'équipement sur une période donnée et le traitement en fin de vie en fait, c'est ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. Et c'est ce qui nécessite de compiler énormément de données préalables pour ensuite pouvoir transposer ça dans les outils de calcul. Oui, Elliot, des précisions, comment elles se réalisent véritablement, ces fiches ? En fait, ce sont des PDF qu'on peut télécharger, donc tout un chacun peut les télécharger sur la base Ignès, qui contiennent effectivement toutes ces informations. Je rajouterai aussi par exemple la durée de vie, qui est un indicateur qui est très intéressant, puisqu'il permet déjà de se poser la question aussi de l'obsolescence des produits et d'un fabricant qui chercherait à avoir un équipement le plus fiable possible et qui va durer le plus dans le temps possible, sera récompensé via cette durée de vie. Puisqu'en fait, à la fin, de manière à pouvoir comparer tous les produits, tous les calculs seront réalisés sur une période de référence de 50 ans, ce qui fait qu'un produit qui durerait 50 ans par rapport à un produit qui en durerait 25, on multiplierait tous ces indicateurs-là, dont l'indicateur carbone, ce qui nous intéresse aujourd'hui, par deux. Et donc, ce serait moins intéressant de ce point de vue-là. Vous, Olivier, comment vous préparez en tant qu'industriel ? Vous avez déjà établi combien de fiches PEP ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ? Alors, les difficultés, déjà, je pense que beaucoup d'industriels, et en toute transparence, nous en faisons partie, ont mis du temps à commencer à produire ces fiches. C'est quelque chose qui nécessite finalement un travail totalement à part du simple métier d'industriel qui consiste à concevoir, développer et produire à l'échelle industrielle des produits. Ça nécessite des équipes dédiées désormais. Donc, on a actuellement disponible sur la base Inès 17 fiches PEP, ça ne veut pas dire que c'est simplement 17 produits, parce que dans une fiche PEP, on retrouve également des facteurs de correction qui permettent, qu'on peut appliquer pour couvrir plusieurs produits d'une même gamme. Donc, 17 fiches PEP, on en a entre 10 et 20 qui vont sortir bientôt. C'est rentré maintenant dans notre processus. Un nouveau produit qu'on met sur le marché est accompagné dans les semaines qui viennent de sa fiche PEP. Et donc, ça suppose en effet de compiler énormément de données. C'est une véritable équipe au service de cet enjeu qui est cruciale, parce que si en tant qu'industriel, on n'est pas capable de produire ces données pour les bureaux d'études, à terme, on va s'exclure du marché. Parce que tout simplement, nos produits ne pourront pas permettre d'atteindre les seuils exigés par la réglementation RE 2020 ou RE 2025 bientôt. Quel constat vous faites ? Vous sentez que de plus en plus d'industriels s'y mettent ? C'est quoi un petit peu l'état des lieux que vous feriez, vous, en tant que bureau d'études ? Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à il y a 2 ans, 4 ans, 6 ans, ça va dans le bon sens. Il y en a de plus en plus. Sur Ignès, on peut voir les 30 dernières données déposées, et on voit de plus en plus de PEP déposées pour des équipements techniques, donc c'est plutôt positif. Ce qu'il faut qu'on... Juste pour prendre un tout petit peu de recul là-dessus, nous, quand on est sur un projet, en tant que BET, on va prescrire des produits auprès de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, on va prescrire auprès d'un maître d'ouvrage pour qu'il atteigne ses objectifs pour la construction de son bâtiment. Dès lors, ça va passer en consultation des entreprises qui vont aller chercher des fournisseurs. Ces fournisseurs, ça peut être Daikin, ça peut être d'autres. Et dès lors qu'ils n'ont pas la fiche PEP qui est associée au produit qui serait imaginé pour réaliser un ouvrage, quelque part, il y a une sorte de disqualification qui s'opère. Et donc, le plus en amont, on peut identifier des produits qui sont déjà éco-conçus, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce dont on parle là, ces impacts environnementaux d'un produit, d'un équipement, ça appelle à l'éco-conception, c'est-à-dire de quelle manière l'homme arrive à faire assouvir une fonction dans un bâtiment avec le moins d'impact possible sur l'environnement. On en parlait tout à l'heure sur les PEP, les impacts, ils sont déclinés selon une norme qui est internationale, puis déclinée à l'Europe, puis déclinée à la France. Et tous ces impacts environnementaux, nous, on parle beaucoup du carbone pour l'Aéro 2020, mais ça pourrait être sur l'épuisement des ressources, sur la consommation d'eau, etc. Tout ça, on peut le regarder. Et c'est comme ça qu'on fait notre choix, on va dire, un peu sur le marché de certains équipements. Donc, d'où l'importance pour les industriels et pour nous. Et je pense qu'il y a un vrai lien. Avant, on ne se parlait pas vraiment, je dirais, avec le monde industriel des équipements techniques. Et là, on va vraiment être amené à se parler. Du coup, je pense qu'en termes d'attente, moi, c'est peut-être la chose que j'ai le plus en attente, c'est de pouvoir parler avec vous pour trouver les manières qu'on se comprenne. Parce que derrière, c'est nous qui faisons les calculs à l'échelle d'un bâtiment. Et c'est vrai qu'une PEP, elle peut être faite quand on parlait qu'il y a des impacts environnementaux pour l'utilisation dans une vie projetée d'un équipement. En fait, ça, on vient le soustraire dans le calcul. Parce qu'en fait, on a aussi des vrais calculs de consommation qui sont faits par ailleurs. Donc, il faut qu'on se parle. Parce qu'à la, in fine, c'est nous qui faisons le calcul. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur les parties grosses œuvres, façades, etc. Et on a eu énormément de discussions ces dernières années avec la SNBPE, avec ActiBet, avec différents syndicats de fabricants qui se sont regroupés pour pouvoir aussi nous parler et partager, qu'on partage un peu nos difficultés et qu'on se mette tous un peu en ordre de marche vers ces objectifs-là. Et nous, on a hâte de pouvoir le faire aussi maintenant avec les équipementiers techniques pour pouvoir... Parce qu'en fait, ce qu'on entend aujourd'hui, et on parlait de prescription de produits, c'est une vraie demande de la part de nos clients, de nos maîtres d'ouvrage, de dire, vous devez nous donner une feuille de route pour qu'on puisse arriver à cet objectif. Et on voit bien aujourd'hui que sans ces efforts-là sur les équipements techniques, on ne saurait pas le faire. Oui, Olivier. Il y a un élément en plus qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que nous, en tant qu'industriel, on est non seulement questionné pour produire les données, les fiches PEP, mais on est aussi questionné sur l'accessibilité et la manière de pouvoir utiliser de manière assez simple ces données. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pris aussi en considération un peu tardivement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement... S'il s'agit de ressaisir des données issues d'un PDF, c'est fastidieux pour un bureau d'études. Or, il est quand même soumis à un seuil de productivité important. Et donc, il faut qu'on prépare les fichiers format XML pour que tout ça puisse rentrer rapidement et permettre à l'ensemble de la chaîne de valeur de la conception et fabrication du bâtiment de manière fluide. Voilà. Donc ça, c'est un autre challenge pour les industriels. Kevin parlait du lien entre les industriels et les bureaux d'études. Vous, vous le ressentez ? Ça permet vraiment une synergie qui est performante, quoi ? Enfin, qui permet d'établir ces fiches plus, j'allais dire, facilement ? On le ressent vraiment parce que Dekin France, c'est une entreprise qui, depuis 30 ans, a investi dans la prescription. Et on a une trentaine de prescripteurs qui sont au contact des bureaux d'études. Et ce sujet-là, le sujet de la fiche PEP, a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne sur comment est-ce qu'on peut apporter des réponses parce qu'on est questionné. Je disais tout à l'heure que l'entrée avait été tardive pour pas mal d'industriels. Et grâce à ce réseau-là et ce contact avec les bureaux d'études, ça nous a permis d'éviter de prendre trop de retard. Donc oui, il y a des échanges en permanent. Et parfois, on parle plus de données que de produits eux-mêmes. C'est pas forcément, d'ailleurs, une évolution négative. Mais ça montre bien que la donnée est devenue un enjeu vraiment très important. Donc ces fiches, elles se développent et elles s'exportent en Europe. Donc ça, c'est un autre enjeu, justement, savoir si elles s'exportent. Mais est-ce qu'elles s'exportent avec la méthodologie française ? C'est ça un peu, si j'ai bien compris, l'enjeu et la problématique. Quentin ? Oui, alors en fait, il faut savoir que les données environnementales, il y a différentes normes qui régissent leur fabrication, entre guillemets. Que ce soit des normes internationales, des normes ISO, puis ensuite des normes européennes et ensuite qui sont traduites dans le droit français. Et en fait, il y a une compatibilité au niveau descendant, pas forcément au niveau montant. Néanmoins, on retrouve quand même une structure et un niveau d'information qui doit être là de manière uniforme sur tout le territoire européen. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas que les équipementiers s'inquiètent trop en disant « je produis une donnée au marché français que je ne pourrais pas réutiliser par ailleurs ». Non, si elle est bien faite, elle sera utilisable partout en Europe. Donc finalement, pas besoin d'en faire 27. Peut-être pour compléter, aujourd'hui, si on parle à l'échelle européenne, il y a une norme européenne, comme on le disait, comme Quentin le disait. Et surtout, en fait, il y a un pays, la France, qui a fait une réglementation avec des objectifs à atteindre pour correspondre à ces objectifs de décarbonation liés aux accords de Paris, etc. Il y a un deuxième pays, c'est vrai, qui arrive aussi, c'est le Danemark, qui a réglementé. Donc pareil, il va falloir faire des ACV bâtiments et donc savoir compter le carbone associé aux différents équipements qu'il y a dans son bâtiment. Et autrement, les autres pays ne l'ont pas encore réglementé. Donc aujourd'hui, il y a une pénétration du marché français qui est un peu en tête de proue. Les autres pays peuvent s'en inspirer. À l'échelle européenne, il y a des directives, mais pas de contraintes encore actuellement. Donc voilà. On est au début, c'est ça, d'un processus ? Très sûrement, c'est ça. On voit des démarches qui se montent dans différents pays et qui se regroupent même sur plusieurs pays. On a participé avec Kevin à l'élaboration de la démarche LCBI avec l'association BBCA en France de manière à, justement, essayer sur la base de ces directives européennes, le VELS pour la nommer, pouvoir aussi renseigner et donner des indicateurs à nos maîtres d'ouvrage, à nos clients, de manière à savoir comment, c'est quoi construire la carbone, non seulement en France, mais partout en Europe. Donc Olivier, là, il y a un enjeu de compétitivité commerciale pour les industriels. Donc il faut s'y mettre vraiment de manière franche si on veut gagner des parts de marché. Là, il y a un enjeu quand même qui est primordial. C'est, j'allais dire, 5, 10 prochaines années, enfin même maintenant. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, l'enjeu de compétitivité entre industriels, équipementiers du bâtiment, c'était sur le prix des produits, la performance, parce qu'on avait quand même ces enjeux-là en tête. Aujourd'hui, il y a aussi la manière de rendre ce produit facilement modélisable dans les calculs de conception d'un bâtiment. C'est devenu quasiment, comme je le disais tout à l'heure, un nouveau métier sur lequel on espère pouvoir s'appuyer pour continuer à développer les solutions fiables que l'on conçoit dans nos bureaux d'études. Kevin, Quentin, vous l'avez un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que vous attendez justement des industriels, pour l'avenir ? À titre personnel, et pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, c'est très important qu'on puisse se parler et qu'on puisse avoir des données pour mieux identifier où se cache le carbone dans les équipements entiers, la vraie réalité de la matière, entre guillemets. Et justement, qu'une fois qu'on est passé cette phase calculatoire d'identification, on puisse vraiment se concentrer sur les produits en eux-mêmes, qu'est-ce qui font leur force, en quoi ils sont éco-conçus, en quoi ils sont décarbonés ou pas. Est-ce que certains peuvent travailler encore et qu'on revienne à l'activité industrielle, j'imagine, pour eux, qui est de bien concevoir leurs produits ? Oui, Quentin ? Oui, en fait, cette étape, elle est primordiale. La production donnée, c'est vraiment la première pierre. Derrière nous, derrière l'étude d'analyse de cycle de vie au niveau bâtiment, l'idée, c'est de pouvoir identifier les bonnes pratiques, se poser les questions sur comment on conçoit un bâtiment. Est-ce que tel équipement, avec telle technologie, nous aide à nous passer d'autres choses ? Des fois, ça peut être des plus et des moins, parce qu'on va utiliser tel équipement technique, on pourra se passer d'autres choses. Donc, c'est ces balances carbone qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à identifier encore, malheureusement, mais que sans doute, avec l'aide d'équipementer Kondakin, on arrivera peut-être à faire demain. Olivier, pour terminer, c'est quoi la prochaine étape en vue de ces seuils RE 2025 ? C'est d'avoir, de couvrir une partie très importante de notre catalogue produit avec des données PEP, parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure, on risque de faire en sorte de ne pas pouvoir répondre à certaines demandes des bureaux d'études. C'est quoi la proportion, à peu près, aujourd'hui, des produits qui restent ? Alors, sur les produits, il y a quand même des gammes de produits qui sont particulièrement ciblées sur les approches RE 2020 ou RE 2025 bientôt. Les produits qui sont, pour les process industriels, ne sont pas du tout dans la même logique. Donc, sur ce que l'on couvre aujourd'hui en données PEP, par rapport à nos... on a quatre gammes importantes qui sont situées sur ce type d'application bâtiment. On a deux gammes qui sont bien couvertes, les pompes à chaleur RO pour le résidentiel individuel et la gamme DRV sur toutes les applications tertiaires. Donc, on a un axe de progrès important sur les pompes à chaleur RO de forte puissance qui dépendent d'une autre usine de fabrication chez nous. Et donc, ce n'est pas les mêmes équipes. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que chaque usine se dote d'équipes spécialisées pour pouvoir rapidement fournir les données en même temps que l'on conçoit les nouveaux produits. Kevin, Quentin, vous sentez que les industriels sont un peu au même niveau ? Il y en a qui se détachent ? C'est quoi un petit peu la réalité ? Il y en a toujours quelques-uns qui se détachent un peu. C'est un peu le grand jeu aussi d'avoir une base de données environnementale regroupant tous les produits d'une gamme. C'est que forcément, c'est un effet attractif. Celui qui va publier une donnée environnementale qui sera meilleure que les autres va pousser les autres à mieux faire. Et donc, petit à petit, il y a un effet d'amélioration et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des produits d'une gamme parce qu'un premier aura fait le pas. Et pour rebondir, je pense qu'effectivement, dans le sens du lien, dont on parlait entre l'industriel et nous, le bureau d'études, il faut aussi qu'on vous donne les moyens en vous aidant à fabriquer ces données environnementales. La France, là-dessus, a quand même, je pense, beaucoup d'avance sur l'analyse du cycle de vie, notamment grâce à cette réglementation qui nous pousse à acquérir des nouvelles compétences qui, on le voit, seront nécessaires un peu partout en Europe et en internationale. Donc, il y a aussi un enjeu à garder cet avantage, à garder cet avance et à vous aider, vous et d'autres groupes, un peu partout en Europe, à développer des données environnementales et à améliorer la conception durable. Oui, il y a un travail de co-construction, là, qui doit être... Oui, et puis il y a beaucoup d'industriels dont nous faisons partie qui ont des usines partout en Europe. Donc, forcément, l'enjeu franco-français ne leur parle pas forcément spontanément. Donc, notre rôle en tant que filiale française, c'est de remonter rapidement les informations. Et moi, j'appelle vraiment de mes voeux que l'ensemble des pays européens suivent la France en espérant que la France gagne toujours un petit peu... gagne toujours cette longueur d'avance parce que ça nous permettra, incontestablement, d'être beaucoup plus efficaces dans la fourniture des données et des fiches PEP. Donc, on est un peu au début d'une aventure, là. Et oui, puisque, d'ailleurs, on parle du seuil RE 2025, mais il y aura le 2028 et puis il y aura le 2031. La feuille de route est devant nous. On sait qu'il va falloir massifier la connaissance et après la réduction des impacts carbone du bâtiment et avec les équipementiers avant tout parce qu'on ne l'a pas redit au début, mais aujourd'hui, ça pèse à peu près 40 voire 50 % du poids carbone d'un bâtiment. Donc, c'est non négligeable. Donc, affaire à suivre. Merci infiniment pour cet échange. en partenariat avec l'association Construction 21. Bonne fin de salon. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite. À tout à l'heure. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Bâti Radio.